Bonjour mes amis, ravi de votre revoir. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser fonction index de Microsoft Excel. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir une vidéo et il est agréable. Donc ici, on va apprendre comment utiliser la fonction index. Nous avons un exemple ici. Nous avons un tableau et nous voulons extraire le résultat de l'étudiant avec son nom. Ici, vous avez la première colonne student et la deuxième colonne, c'est son résultat. Donc, on va renseigner la cellule E1 et le résultat, on va l'avoir dans G2. Ici, j'ai A, on va avoir dans le résultat ici, admin. Ici, j'ai D, on va avoir ici, abondant. Abondant, le contenu de la cellule B. C5. Donc, on va ici utiliser la fonction index dans la cellule G2. Donc, on va ici utiliser la fonction index dans la cellule G2. On va utiliser la fonction index. Je clique sur tabulation. Je peux cliquer sur Fx pour avoir les arguments selon contrôle A. Je prends une colonne, la matrice. Je vais faire OK. Et voilà, j'ai maintenant les données requises. Bien, les arguments requises. Et voilà, j'ai ici les arguments nécessaires pour ces fonctions. J'ai la matrice. Le numéro, les numéros de la colonne. La matrice, c'est où se trouvent les données. La base, ici, des résultats se trouvent dans la cellule, dans la zone B2 jusqu'à B8. Si je veux copier la formule, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction, ou bien la touche F4. Pourquoi? Pour fixer la zone, pour fixer, pour ne pas changer les cellules. Et vous voyez ici, le dollar, elle est entre avant B. Donc, la colonne B est fixée. Avant E, donc la ligne E est fixée. Donc, B2 jusqu'à B8. Pour passer à l'autre argument, je clique sur tabulation. Maintenant, le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne où se trouve l'élève. Le numéro de la ligne où se trouve l'élève. On va voir ici. La ligne 1, la ligne 2, 3, 4, etc. Ici, par exemple, dans la cellule E1, j'ai B, donc la ligne 2. Le numéro de la colonne, c'est la deuxième colonne. Ici, 2. Problème de référence, parce que cette ligne-là n'est pas donnée. Si je mets ici B, et si je vais faire égal index, puis la sous-stabilisation, je vais prendre la matrice B2 jusqu'à B8. Pour fixer cette matrice-là, je vais cliquer sur F4. Ce n'est pas obligatoire, mais quand je peux copier la formule, c'est nécessaire pour ne pas changer la base. Point virgule. Le numéro de la ligne. Ici, c'est le numéro de la ligne où se trouve la sous-ligne E1. C'est pour ça que j'ai ici. Le numéro de la ligne ici, c'est 2. Je vais cliquer 2. Le numéro de la colonne. Et si j'ai juste 1 sur la colonne, je vais mettre 1. Je vais faire OK. Vous voyez B, il est non admis. Parce que B se trouve à la deuxième ligne. Attention, je n'ai pas pris les titres en considération. J'ai pris juste A2 jusqu'à B8. Plus précisément B2, B8. Pour voir ça, il suffit de voir cette formule-là. B2 jusqu'à B8. Le problème, c'est que quand je mets ici C, il y a un problème ici. Parce que la ligne n'a pas changé. C'est toujours la deuxième ligne. 1, 2. Alors que C, c'est avec les exclus. Et vous voyez, c'est une erreur classique. Voici la solution. Un conseil dans Excel, n'ayez pas peur de créer des erreurs. Mais l'important, c'est que la façon dont vous allez corriger vos erreurs. Quand vous essayez de créer une formule, c'est tout à fait normal de faire des erreurs. Mais à la fin, vous allez trouver la solution. La patience paye. Merci beaucoup. Et voilà la solution. Voici comment utiliser Albex dans le processus Excel. La solution ici, c'est qu'au lieu d'avoir D, on va changer. On va utiliser une fonction qui s'appelle IKIV. IKIV. IKIV, elle va chercher où se trouve la valeur. Donc la solution E1, point virgule. Dans quelle zone? Dans quel tableau? Dans A2 jusqu'à A8. Je peux la fixer. C'est toujours un bon réflexe de fixer la zone. Point virgule. Je vais mettre, est-ce que, inférieur à A, correspondance exacte? C'est inférieur à A. Je vais faire correspondance exacte. Ça, c'est le numéro de la ligne. Pour voir ça, il suffit de cliquer sur ici. Et voilà le numéro de la ligne. Maintenant, pour le numéro de la colonne. Voilà, il y a juste une colonne ici. La colonne B. Et la matrice. Donc B2, B8, c'est la matrice. Le numéro de la ligne, c'est l'équive E1. Et pour calculer ça, on peut calculer sur F9. Vous voyez ici, c'est 3. Parce que C se trouve dans la troisième ligne. A partir de A2. A2, A3, A4. Je fais CTRL Z. Et je valide par OK. Maintenant, si je change les données de E1. Si je mets Y, la dernière valeur de ce tableau-là, c'est ADMIN. Si je mets E, année blanche. Il y a encore une astuce très intéressante. C'est qu'au lieu de donner B2 jusqu'à B8. On peut créer une table. Et ça, on va le faire dans une autre vidéo. Merci pour votre temps. Merci pour votre visionnage. Merci de vous emmener à cette chaîne. Bonne journée. Et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. Est-il agréable? Merci. Merci. Merci.